Hey hey tout le monde, on se retrouve pour ces nouveaux favoris et flops du mois dans un mood très automne, vous allez le voir donc sans plus tarder on commence, c'est parti étonnamment j'ai pas 3 tonnes de make-up parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses mais dans plein de catégories différentes en termes de make-up, j'ai cette petite base dont je voulais vous parler parce que j'ai vachement apprécié et je ne pensais pas, j'avais acheté un petit peu par hasard pour tester c'est une base de chez Milk Make-up c'est le stick flouteur qui est en fait un stick matifiant qui va permettre de lisser le grain de peau je pense que ça dure une vie parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du stick mais c'est assez balèze habituellement je ne suis pas trop fan des sticks de ce genre déjà d'un point de vue hygiénique, ce n'est pas ce que je préfère et surtout ça a tendance à me donner des boutons parce que forcément ça bouche un petit peu la peau et ce n'est pas génial pour la peau, il faut se le dire je l'ai surtout acheté parce qu'il y avait écrit que c'était un stick qui était sans silicone du coup je me suis dit peut-être que c'est un petit peu mieux et franchement pas déçu du tout ça ne m'a pas donné de boutons, ce qui est une bonne chose et sur l'effet floutant c'est complètement bluffant le côté matifiant, pas le plus efficace de ce côté là mais sur l'aspect floutant et grain de peau affiné et tout c'est vraiment vraiment sympa et moi en tout cas je suis très contente donc favori dans la même optique, ma version poudre alors celle-ci, je vous l'ai montré dans ma vidéo dupe Instagram que j'ai fait il y a quelques semaines où je vous disais que c'était le supposé dupe de la poudre très célèbre de Laura Mercier et franchement, alors je ne trouve pas que ce soit genre un dupe de la Laura Mercier parce qu'elle est quand même vachement plus lumineuse ça m'a quand même permis de découvrir cette poudre qui est divine je vous l'ai dit quand je l'ai appliqué ça fait un teint de poupée mais genre ça floute absolument tout je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais c'est magnifique alors le seul truc c'est que le packaging est horrible étant plastique, pas du tout le produit à glisser dans sa valise sous peine d'avoir une catastrophe mais bon, c'est pas grave sinon le format est énorme je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est la hairsprung de Coty quand je veux mon make-up du teint vraiment genre sublimé, lissé vraiment joli teint mis en valeur j'utilise définitivement cette poudre parce qu'elle est vraiment trop belle par contre quand j'ai des longues journées ou que je veux vraiment mettre l'action sur la matité j'utilise la Laura Mercier parce que valeur sûre si vous avez un autre type de peau franchement, c'est une poudre magnifique même pour les peaux matures elle est sublime parce qu'elle est très très fine le seul truc que je vous l'ai dit dans la vidéo c'est qu'elle a une odeur horrible très vintage on va dire c'est très particulier très très fort mais franchement elle est tellement belle sur la peau que ça vaut le coup et que je ne regrette pas donc je voulais vous en reparler parce qu'elle est géniale et moi je l'avais acheté sur Amazon si ça vous intéresse dernier produit pour le teint ce sont des highlighters parce qu'il n'y en a pas qu'un il y en a un deuxième vous allez voir mais le premier celui que j'ai trop trop aimé c'est celui de Nabla ils sont sortis avec des nouveaux highlighters je crois qu'il y en a 5 j'ai pris la teinte Amnesia et il est trop trop beau je l'ai dessus avec le deuxième que je vais vous montrer juste après un effet wet sur la peau la brillance est super belle il n'y a pas du tout de chunks de paillettes et ça moi c'est quelque chose que je n'aime pas vous le savez et on ne l'a pas du tout avec cet highlighter et je le trouve vraiment plus beau appliqué sur la peau que swatché bien que swatché il est joli mais il n'est pas transcendant non plus alors qu'appliqué il est vraiment très joli j'en suis hyper hyper contente petit favori encore une fois mais c'est pas tout comme je vous le dis j'aime bien l'associer à celui-ci que Sana m'avait mis dans le swap et je vous en avais pas parlé je crois c'est pas un highlighter que je vais utiliser seul parce que là par contre c'est un highlighter assez pailleté je viens juste dire il y a quelques secondes je n'aime pas les paillettes dans un highlighter mais une raison que j'ignore j'adore utiliser celui-ci couplé à un autre dessous donc ça limite l'effet pailleté et en même temps ça décuple l'effet de l'highlighter en fait que vous appliquez et c'est beaucoup trop beau alors là on va passer aux palettes parce pareil il n'y en a pas qu'une vous allez voir j'en ai plusieurs mais elles sont hyper différentes on commence avec la première alors celle-ci j'ai l'impression que personne n'en parle tant au niveau des couleurs que des textures c'est une palette magnifique c'est la Lolita de Kat Von D et je vous dis j'ai l'impression de ne pas en entendre parler je trouve ça très dommage regardez-moi le nuancier il n'est pas trop joli il y a un fard pailleté que je n'ai pas utilisé je l'ai juste swatché mais c'est très pailleté mais attendez ce fard là et celui-ci ils ont la même texture de crème hyper hyper pigmentée vous allez voir je vais vous faire un swatch ici et le deuxième hyper pigmenté comme je vous dis d'ailleurs c'est ce fard que j'ai utilisé en paupières mobiles hyper couvrant et la première fois que j'ai plongé mes doigts dedans je me suis dit waouh c'est une texture que je n'ai jamais vue chez Kat Von D je trouve super intéressante un grand miroir vraiment c'est une palette dont on devrait parler davantage non ? qu'est-ce que vous en pensez ? la deuxième c'est la Gingerbread Spice de Too Faced qui était sortie l'année dernière en édition limitée d'ailleurs cette année ils ont ressorti sa petite soeur mais en version extra spicy je crois je ne l'ai pas encore mais j'ai hâte elle a l'air trop belle pareil c'est Sana qui l'avait glissé dans le swap et j'étais trop contente parce que je ne l'étais pas achetée et elle s'en était souvenue donc trop mignonne et elle est franchement elle est hyper jolie je m'en suis vachement vraie je pense servir de celle-ci je suis fan de ce kaki je me suis beaucoup maquillée avec pareil pour ce prune il est très beau ce bronze orangé pareil le doré tous les mats sont canon ça sent super bon bref comme toutes les palettes Too Faced comme ça c'est vraiment une très jolie palette et la dernière évidemment que j'allais mentionner la Metropolis je ne vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours à ce sujet où je vous la montre sous toutes les coutures je vous montre un make-up avec l'intégralité des swatchs les pours les contre bref la totale mais en gros si vous ne l'avez pas vue elle ressemble à ça mais je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos vous avez 28 fards à paupières ce qui est assez exceptionnel chez Natasha Denona et pareil là l'éventail de teinte est vraiment super beau en plus d'être très belle les textures des fards sont incroyables puisqu'à l'intérieur il y a une nouvelle texture crème en poudre qui est hyper pigmentée qui s'estompe à merveille les mattes sont incroyables enfin vraiment c'est une palette assez fantastique mais bon c'est du Natasha Denona donc avec un budget conséquent et si vous voulez des idées cadeaux pour moi je vais vous en donner moi et dernier produit make-up c'est un combo pour les lèvres que je n'ai pas arrêté de faire et que j'ai aujourd'hui donc comme ça vous voyez à quoi ça ressemble donc d'un côté je vais changer on a le crayon à lèvres Make Up For Ever donc c'est la teinte numéro 610 c'est une couleur marronnée mais avec une pointe de mauve à l'intérieur j'ai l'impression la texture est incroyable c'est hyper pigmenté mais en même temps ça s'estompe très 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 facilement c'est vraiment de très très bons crayons moi j'en ai plusieurs mais celui-ci je le porte tout le temps avec un nude et ce mois-ci j'ai bien aimé porter le numéro 5 donc c'est le I Am Pretty de Milani et de toute façon je l'ai dessus mais allons-y soyons fous je vous fais un petit swatch juste ici ce que je fais c'est bien redessiner le contour insister notamment sur le coin externe j'estompe avec le doigt et en fait au centre après j'applique le rouge à lèvres et je blinde et ça donne cet effet ombré légèrement mais je trouve hyper joli ce mois-ci très peu de flop en revanche mais il y en a un que j'ai vraiment détesté c'est un highlighter make-up révolution et je l'avais acheté à la base je me suis dit peut-être que ce serait un dupe d'un autre que j'avais dans ma collection donc non seulement c'était pas un dupe mais la texture vraiment pas terrible le truc c'est que c'est hyper sec la couleur pourrait être jolie mais ça marque tout de suite la texture de la peau c'est juste pas joli en fait il n'y a pas besoin de s'éterniser sur ce produit c'est juste pas un bel highlighter honnêtement on le sent de toute façon quand on le swatch c'est pas du tout la même chose que les autres en termes de couleur c'est joli mais ça casse pas trois pattes à un canard c'est très patchy en fait donc non autre flop malheureusement de chez Rennes qui est une marque que j'adore pour le soin vraiment je les trouve géniaux et ils ont sorti cette base de maquillage et franchement les promesses m'ont tout de suite parlé parce que c'est une base matifiante sans silicone j'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai jamais vu de vraie différence enfin j'ai pas trouvé matifiante du tout donc après elle est agréable parce qu'elle reste un petit peu hydratante quelque part c'est très bizarre mais elle n'assèche pas du tout la peau j'ai pas trouvé efficace sur la matité j'ai essayé vraiment avec plusieurs fontains et à chaque fois c'était pareil ça m'a pas beaucoup plus régulé la matité donc voilà juste pour cette raison je me dis que c'est pas la base matifiante du ciel la catégorie automnale vous êtes prêtes ? tout est mélangé mais c'est pas grave parce qu'il y a tout d'abord des vernis et les couleurs quoi les couleurs j'aime trop les vernis vous savez mais l'automne encore plus donc là je vous en ai sélectionné 3 le premier c'est un kaki de chez OPI alors j'en ai un autre qui est encore plus kaki qui date de l'année dernière je vous mettrai la référence juste là mais celui-ci est sorti cette année dans la collection Scotland alors le nom c'est le Things I've Seen in Abergreen c'est long mais bref c'est un joli kaki plus foncé que l'autre dont je vous parle il est hyper joli moi j'adore le vernis kaki je trouve ça très beau sur les mains le deuxième je l'ai eu pour mon anniversaire c'est Mounette qui me l'a acheté alors à la base je suis pas fan des vernis Chanel parce que j'aime pas le pinceau et je trouve qu'ils tiennent pas très très bien c'est pas les meilleurs honnêtement mais j'avoue cette teinte elle est beaucoup trop belle je l'ai portée plein de fois c'est la rose confidentielle et je sais pas comment la décrire mais qu'est-ce qu'elle est jolie sur les ongles ça fait hyper soignée elle est vraiment trop jolie je sais pas quoi vous dire de plus je l'aime beaucoup et la troisième évidemment que je vous parlais d'un vernis Dior vous savez que là par contre c'est mes préférés au monde y'a pas mieux à mes yeux et là on part de cette teinte alors c'est pas du tout celle que j'ai sur les ongles c'est aussi en vernis Dior mais c'est le nuit ah je sais j'aime pareil je vous mettrai la référence mais si je devais en garder un honnêtement ce serait celui-ci il est beaucoup plus foncé que celui-ci qui est un prune marronné mais j'adore les teintes foncées pour l'automne personnellement autant l'été je mets toutes les couleurs possibles les néons, le jaune, tout mais l'automne c'est plutôt les couleurs foncées et très nude si je devais garder un seul favori de tout le mois ce serait mon nouveau bébé mon nouveau sac pour mon anniversaire je me suis donc offert le camera bag j'ai eu Saint Laurent en cette teinte bordeaux il devint magnifique j'étais tellement fière de moi d'avoir trouvé la couleur parfaite ça fait plusieurs années que je voulais un sac à main de bordeaux pour la saison oui pour beaucoup que ce soit en make-up en fringes en vernis maintenant en sac à main je vais juste vous le montrer parce que ça fait partie de mes petits favoris donc c'est le modèle camera bag comme je vous dis c'est cette taille là qui ressemble un tuyau marmande de Gucci il y a un petit pompon comme ceci qui est trop mignon et à l'intérieur écoutez il est assez blindé j'ai tout mon bazar j'ai toute ma pharmacie oui il est simple mais en fait j'adore l'accent doré et la couleur c'est vraiment ce pourquoi je l'ai acheté l'effet chevron enfin voilà je le mets tout le temps donc favoris of course je fusionne la catégorie corps et soins je voulais à tout près vous parler de cette lotion qui est génialissime qui est de chez Philorga ils disent effet peau neuve quotidien et ça ne pourrait pas être plus vrai donc c'est pour lutter contre les rides les pores le teint terne brouillé et le manque d'uniformité et en fait ça lisse le teint on voit tout de suite une différence sur l'éclat de la peau c'est hyper agréable parce que c'est très rafraîchissant j'adore l'odeur aussi c'est un format que vous pompez d'une lotion sans rinçage que vous appliquez tous les jours si vous le souhaitez moi je l'applique tous les soirs avant ma crème hydratante et c'est beaucoup trop agréable ça par contre c'est certain que je vais le racheter je vous ai dit j'adore le parfum de la lotion mais côté parfum dément on a quand même un gagnant le gel douche d'op à la noisette oh mon dieu pourquoi j'ai mis autant de temps avant de le sentir et de l'acheter et de l'utiliser je sais pas mais oh mon dieu faut que j'arrête de le sentir parce qu'à chaque fois ça me donne super faim et ça c'est pas bon et vous savez quoi chez Picard ils font des mini glaces version Paris Vest et je trouve que ça sent exactement la même chose mais genre pareil les calories en moins donc c'est pas mal non plus pour cet objet suivant je ne remercie pas Sana qui l'a utilisé qui en a parlé dans une de ses vidéos j'ai fait mon petit mouto je l'ai acheté et je vous le présente à mon tour parce que c'est trop cool en plus figurez-vous que j'en cherchais donc parfait Sana quoi alors cet appareil vous allez me dire mais c'est quoi c'est tout simple c'est un appareil comment on appelle ça je ne sais plus le terme exact mais en gros c'est un appareil à vapeur de soin pour le visage c'est génial vous allez me dire c'est quoi l'intérêt c'est tout simple vous l'installez quand vous faites vos petites journées cocooning masque et tout la totale à l'arrière vous avez un petit compartiment dans lequel vous remplissez votre eau déminéralisée vous pouvez mettre des huiles essentielles vous faites votre mélange sur mesure c'est ce que je fais c'est génial et en gros vous le disposez en face un petit peu plus en contrebas et ça va venir vous souffler dessus et c'est trop agréable non seulement ça détend alors on aime ça ou pas moi j'ai fait un mounette elle a pas réussi à se détendre elle avait l'impression d'étouffer mais bon bref on exagère toujours vous faites ça quelques minutes et ça va permettre de bien ouvrir les pores de votre peau pour la suite bien désincruster en profondeur c'est beaucoup plus facile quand vous faites vos soins en fait après ça vos masques votre exfoliant vos sérums bref tout ce que vous faites habituellement en fait ça décuple un petit peu les effets grâce à la chaleur de la vapeur c'est tout bête mais c'est vraiment vraiment bien ce truc donc moi j'ai acheté sur Amazon c'est le même lien que ça n'a à passer je vous ferai définitivement des vidéos soins cet automne-hiver vous voyez une petite routine cocooning va arriver vous me connaissez les routines c'est la vie il y en a deux en particulier dont je vais vous parler il y a même un troisième et je vous en parlerai la prochaine fois faut s'en garder aussi le premier c'est Legacy donc c'est le tome 1 j'attends le tome 2 avec impatience je sais pas du tout comment c'est qui va sortir par cas vous avez des infos n'hésitez pas parce que j'ai dévoré le premier tome et en fait c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais les gens dans le bon sens du terme parce qu'en lisant le synopsis on dirait une romance un petit peu bateau mais en fait pas du tout et c'est ça que j'ai adoré moi qui suis très fan de Grey's Anatomy ça m'a fait grave penser à la série parce qu'en fait on suit un chirurgien qui est cardiologue très précisément qui s'appelle Maxen Cole qui est le stéréotype du tombeur qui fait passer sa carrière en premier qui est hyper sympathique non plus en parallèle il y a une nouvelle interne qui entre à l'hôpital qui s'appelle Sage qui semble un petit peu mystérieuse et très famille d'ailleurs elle a quitté la sienne de Dakota pour venir dans cet hôpital bien particulièrement elle se retrouve bien entendu sous la supervision de Maxen et là la relation va être explosive parce qu'ils vont pas du tout du tout s'entendre et je vais m'arrêter là je ne peux rien vous dire de plus si ce n'est que c'est pas nécessairement ce que vous pensez parce qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on imagine et c'est un bouquin que j'ai adoré parce qu'il est très drôle en même temps il est touchant il est plein de rebondissements il se passe plein de trucs des choses qu'on n'anticipe pas du tout le deuxième je l'ai pas encore terminé mais pour que je vous en parle c'est que ça a été un coup de coeur mais faux faux je voulais dire folie et fou mais faux coup de coeur de folie je vous dis il est vraiment hyper beau mais j'ai pas lu la fin donc j'espère que c'est pas un AV mais ça m'étonnerait donc pareil c'est le tome 1 il s'appelle Sublime Cicatrice et c'est une histoire très touchante très drôle aussi la plupart du temps mais très vraie et très belle quand je disais les critiques il y en avait plusieurs qui disaient que c'était un peu un remake de La Belle et la Bête mais en version de temps moderne et je vois pourquoi il dit ça parce que d'un côté on a le personnage masculin qui est interprété par Cole qui s'occupe de son petit frère de 10 ans lui Cole a eu un accident la suite duquel il a d'importantes cicatrices sur tout le visage donc la vie a fait que c'est quelqu'un de très amer assez aigri mais aussi sans scrupules enfin bref c'est pas quelqu'un de très sympathique sauf avec son petit frère et c'est hyper touchant et du coup l'histoire commence avec son petit frère qui fait la rencontre de Tess qui est une jeune femme qui s'avère être leur voisine et qui va aider le petit Elliot puisqu'elle va vite voir qu'il vient d'un milieu défavorisé qui manque de beaucoup de choses et en fait elle va s'enticher de lui petit à petit et c'est hyper hyper mignon très touchant et voilà de fil en aiguille en fait les relations évoluent des uns des autres et c'est une super belle histoire en même temps plein de belles leçons mais j'ai pratiquement terminé et je pouvais pas attendre on vous en parlait donc favori encore une fois et enfin on termine avec ma série du moment et j'aurais jamais cru regarder parce que depuis des années qu'on papote série vous et moi vous avez été très 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 nombreuses à me dire il faut que tu regardes Jane the Virgin c'est trop bien tu vas adorer et moi dans ma tête je suis là ouais mais non télé novella c'est pas trop mon truc les séries comiques comme ça j'ai pas accroché mais vraiment je suis restée campée sur mes idées jusqu'à ce que j'ai vu quelques extraits il se trouve que le soir j'ai retrouvé une copine on a des goûts très similaires du coup je sais pas on en a parlé elle m'a dit écoute Elsa il faut à tout prix que tu regardes tu vas adorer tu vas voir bon ok j'ai pris sur Netflix et verdict j'en suis au milieu de la saison 3 donc j'ai carrément bien avancé mais c'est trop bien si vous voulez passer un bon moment s'aérer l'esprit le coeur tout ce que vous voulez bah c'est la série qu'il faut comme d'hab je vous parle des synopsis donc là la série elle est centrée sur le personnage de Jane c'est une jeune femme de 24 ans je crois au départ de la série qui a toujours été entourée de femmes puisqu'elle vit avec sa grand-mère et sa mère et elle a promis à ses dernières et à elle-même par la même occasion puisqu'elle est très croyante et pratiquante qu'elle se garde en fait pour le mariage et qu'en même temps sa vie est une télé-novella à elle toute seule puisqu'en fait la série commence où elle a un examen de routine chez la gynéco sauf que la gynéco se trompe de patiente et va inséminer Jane donc elle se retrouve accidentellement enceinte alors qu'elle est vierge mais en plus le père se trouve être le patron de Jane donc de là les ennuis vont commencer et en même temps il y a beaucoup de personnages donc il y a des histoires partout en parallèle Jane il faut savoir qu'elle est fiancée à son petit ami qui travaille dans la police donc ça a créé beaucoup de tensions d'histoires et c'est tellement tellement drôle forcément il y a plein de trucs d'exagéré parce que c'est un style de télé-novella mais franchement je vous invite vraiment à ne pas suivre mon exemple et à m'écouter et à la regarder je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt vraiment mais bon bref il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis c'est ce que je me dis voilà voilà mes amis je crois que c'est tout pour aujourd'hui donc sur ce n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris à rebondir sur tout ce dont j'ai parlé peut-être dans la vidéo s'il y a des trucs qui vous tentent ou pas du tout et si vous avez des idées de séries, de livres, de musique de tout tout est dessous vous savez sur ce je vous fais d'énormes bisous merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt bye abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous